Je rappelle qu'un litre de sang contient environ 500 mg de fer. Donc bien sûr, la transfusion contribue à l'élération du taux du fer scélique. Deuxièmement, lors des hyperhémolies, les globules rouges sont détruits en excès. L'hémoglobine contenant du fer est libérée dans le plasma, entraînant une hémoglobuline et une hypercédérémie. Troisièmement, je rappelle que le foie est le lieu de stockage du fer sous forme de féritine. Et donc, lors d'un syndrome de cytolyse, le fer contenu dans les hépatocytes est libéré dans le plasma, entraînant une hypercédérémie et une hypercédérémie. Lors du syndrome inflammatoire chronique, le fer est séquestré par le macrophage via l'ipsiline qui, elle, bloque la péroportine. Et donc, le fer n'est pas libéré dans le plasma, entraînant l'apparition d'une anémie hypocédérémique. Je vous mets dans la boîte de description des liens pour en savoir plus sur ce type de mécanisme. Enfin, la cholestase n'a jamais été une cause d'hypersédérémie. Merci.